Ne brûlons pas les étapes. Le point de départ, c'est l'histoire que l'on a envie de raconter, le synopsis. Ensuite, on va préciser. Chaque case est détaillée en texte et en dessin esquissé, le storyboard. On peut maintenant concevoir la planche finale en commençant par le traçage des cases, grande ou petite, en fonction de ce que l'on a décidé dans le storyboard. Il faut poser les bases du dessin final. Chaque trait installe le personnage à sa place définitive avec ou sans décor. C'est le crayonné. Dernière étape du dessin, l'ancrage. Avec un stylo noir, repassons le crayonné pour faire ressortir les traits. Gommé est indispensable. Relire et corriger peuvent être nécessaires. Dernière ligne droite, la mise en couleur. Feutre, gouache, pastel, aquarelle, ordinateur, l'auteur choisit en fonction des émotions qu'il veut faire passer. Il peut même préférer le noir et blanc. L'important, c'est la qualité du rendu. Toutes ces étapes sont incontournables pour réaliser une planche de bande dessinée. La planche rêvée pour participer au concours de la BD scolaire. Alors, tu te lances ? Abonnez-vous !